Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco, bienvenue pour cette analyse sur Captain Tsubasa Dream Team avec aujourd'hui une bannière Dream Po. Alors pour ceux qui débutent l'aventure Captain Tsubasa grâce à l'anniversaire, sachez qu'un Dream Po c'est un peu particulier. Ça nécessite pas mal de Dream Ball de côté comme vous pouvez le voir. Finalement on a un petit pot avec des boulettes dedans et on a eu des Dream Po super mémorables et d'autres super mémorables mais pas pour les bonnes raisons parce que ça coûtait excessivement cher, je crois que c'était un Dream Po à 940 Dream Ball. Bref comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez faire 10 recrutements pour 50 Dream Ball. Et si on fait le calcul, 64 plus 34, 98 plus 2, 100. Le compte est bon donc il vous faut 10 recrutements comme ça. Ça vous fait un total de 500 Dream Ball parce qu'en fait là dedans vous allez avoir des 3ème prix tout pourris, vous allez avoir des 2ème prix tout pourris également et vous avez 2 joueurs en l'occurrence, le Sano et le Jito. Bien évidemment ils ont un taux généralement assez intéressant par eux-mêmes mais sachez que le taux est fixe. Enfin je ne sais pas, de regarder réellement, bon, 2 joueurs disponibles 2%, on a, non, ils sont plutôt à un bon ratio, 1% et 1% C'est quand même pas dégueulasse quand on voit qu'on a des taux à 0,42, clairement. Et donc du coup si vous souhaitez tenter, sachez que vous aurez des trucs tout pourris mais que vous pouvez avoir les bons personnages du premier coup parce qu'ils sont quand même à un taux de 1%, voilà, ils sont à 1% parmi 100 objets. Bien évidemment à chaque fois que vous faites une invocation, si vous n'avez rien, ça va réduire, du coup au pool, donc si vous faites tout, vous êtes sûr d'avoir les personnages. C'est un, finalement là, pour 500 Dream Ball, 2 persos, c'est quand même mieux que les 300 Dream Ball pour les persos Legends, ça coûte moins cher, mais est-ce qu'ils sont rentables ? Et bien ça va être l'occasion de voir ça ensemble. On va commencer par le JITO, je vous le dis tout de suite, les deux persos sont extrêmement forts. Donc le JITO Japon Rising Sun, je vais y arriver, on voit des stats pas terribles, on se dit ouais, c'est un Dream Ball, c'est tout pourri. Mais, il y a une première chose à prendre en compte, c'est qu'il est super sub, donc paramètre en cours de match, plus 30%. Donc, si on revient là-dessus, ici, c'est pas 6000, c'est virtuellement, quand vous le rentrez à la mi-temps, 8000 de tac, 8000 d'interception, 6700 de rapidité, etc. Donc, plutôt des bonnes stats. Et il arrive avec, pour les coéquipiers de type vert, paramètre, plus 2%. Voilà, donc si vous jouez dans une jab verte, il donnera 2% à vos japonais verts. Et même, peut-être, si vous avez des non-japes verts, style Roberto, etc., il pourra également leur donner 2%. Il arrive en étant leader, du coup, japonais verts. 5 japonais verts, égal, paramètre, plus 20%. Et, plus il y a d'endurance, plus l'intensité des TLS augmente, maximum 50%. Déjà, un super sub, c'est déjà ouf, parce qu'il rentre avec des gros stats. Mais, t'as un super sub qui rentre avec des gros stats, auxquelles tu rajoutes 50% sur les TS. Ouais, ça commence à être insane. Il a 1050 d'endurance, c'est pas beaucoup, mais il est super sub, c'est que la moitié du demi-temps. Enfin, c'est qu'une mi-temps, quoi. Il a le contre-sprit glissant qui était sur le Jito vert, mais sachez que Jito a également d'autres spays, notamment un tackle S qui est sur le Dreamfest, qui est très fort. Un autre tackle à forte puissance, qui est moins fort, mais qui est, comme par hasard, dans le shop, que vous pouvez acheter. Et, bien évidemment, la meilleure interception de Jito. L'interception à 475, je crois, de souvenir. 470, 475. L'une des meilleures interceptions du jeu, aussi, qui est sur le Jito bleu 97, qui est, comme par hasard, dans le shop. Donc, si vous tombez sur ce Jito, vous pouvez lui mettre le contre-sprit glissant, le tackle à forte puissance, et derrière, l'interception aussi. Donc, il pourra avoir les 3, il pourra jouer défenseur central sans problème, il pourra contrer tout le monde, parce qu'il aura plein de stats, et il y a même de grandes chances, avec lui, que vous stoppiez également les personnages, même sans avoir la bonne spé. Et, pour ça, il faut regarder les stats. Donc, je vais vous afficher ça. Hop, let's go. Donc, pour le Jito, on va aller dans les stats, et on va directement activer le super sub. Ça vous donnera une petite idée. Donc, voilà à peu près les stats du personnage qui rentre à la mi-temps. Donc, 6004, 6004, c'est bien équilibré, un petit peu trop de tirs, mais c'est pas grave. 8000, 8000, 7600. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, à peu près, sur les personnages qui sont sortis récemment, qui étaient polyvalents. Alors, donc, si on va dans les stats en match, on retrouve à peu près la même chose. C'est-à-dire 11400 de tackle, 11400 de contre, 11400 d'interception. On ne peut pas faire plus polyvalent. Derrière le drip, c'est pas ouf, la passe, c'est pas ouf. Mais c'est là que c'est complètement insane, parce qu'on va lui rajouter plus 50% d'intensité sur les TS. Alors, ça se voit tout de suite, voilà, le contre à 50 000. Si je clique là-dessus, tout de suite, bam, bam, on a 75 000. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente sur les stats, on va le mettre ici, sauf l'endurance, bien sûr, parce que c'est pas boosté. On applique, et donc vous voyez bien, le contre est à 75 000, exactement pareil. Mais, au niveau des stats, c'est comme si votre joueur avait ça. Et encore, c'est faux, parce que l'intensité des TS, c'est ce qui s'applique en dernier. Donc, c'est bien plus fort que d'avoir un bonus de stats. Donc, voilà à peu près ce que peut donner le personnage. Et si on le met sur les stats, c'est n'importe quoi, 17 000 de tac, 17 000 de contre, 17 000 d'interception. Mais également, le dribble, il a, le dribble US, je crois, et la passe S. D'ailleurs, j'ai chopé 3 Jitos rouges sur cet anniversaire. Donc, l'interception était bien, 475. Le tac à forte puissance, il a 450. Bon, il fait un peu plus de fautes, c'est clair que le Dreamfest est bien meilleur. Et on a le contre de haute puissance qui est un petit peu plus fort, mais 450 pour 445. Et là, on est sur du 440 pour 375. Donc, en termes de Stam, pour le peu de différence, son contre est vraiment, vraiment bien, celui-là qu'il a de base. Et on a la passe. Donc, passe S, 440, il n'y a pas le dribble. Je pensais qu'il y avait un dribble S, mais non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste un dribble A. Le dribble grande puissance, ouais, de toute façon, ce n'était pas un dribble de ouf non plus. Bon, en tous les cas, rien que la passe aussi, ça, on peut en faire un super relanceur. Face à un attaquant, il n'a rien à craindre. Parce que là, on n'est même pas sur du pierre rouge style, bon choix ou pas bon choix. Non, non, plus 50% de TS, c'est-à-dire qu'il va se pointer face à un attaquant. Et c'est comme s'il avait 14 734 en passe. Pour vous rendre compte, c'est Raphaël, en fait. Entre parenthèses, si tu n'as pas fait d'autres techniques avant, parce que c'est full endurance. Donc, si tu as perdu de l'endurance et que tu as la moitié, ce n'est pas aussi fort. Mais là, par exemple, si tu donnes la passe au duel direct, la passe est aussi forte que celle de Raphaël. Ah, chouille après, je crois que celle de Raphaël fait 450, 455, lui fait 440. Franchement, c'est anecdotique. Donc, oui, ce Jito est extrêmement fort, mais il est super sub. Donc, j'avoue qu'il pourrait aussi aller dans ma jambe verte, mais là, les Dream Balls, je suis en PLS. Déjà que je ne vais pas pull sur Wakashimazu, il y a le Dream Fest, on ne peut plus. Il reste jusqu'à quand ? Je suppose qu'il part à l'anniversaire. Forcément, il part à l'anniversaire. Ah là là, ça va être chaud. Je vais tenter les singles tous les jours sur tous les persos. Ça va être méga tendu pour moi. Et à l'inverse, on a également le Sano. Et on sait que le Sano vert était plutôt cool à l'époque, un bon perforateur. Et puis, on pouvait en faire des choses bien parce qu'il avait un booster de ballon bas. Donc, quand on centrait, c'était plutôt cool. Donc là, on voit les stats, on dit, waouh, 7000 de dribbles, ok. 7900 de passes, ok. 7700 de techniques. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit que si tu vois un attaquant avec 8000 de passes et 8000 de techniques, tu sais déjà qu'on arrive dans le haut du panier quand on voyait ça sur Pierre. Qui était encore plus haut. 6000 de tac, 5800 d'interception. Peu en contre, tant mieux. Là, on a un peu de tir, c'est dommage. Mais on va faire avec. Il y a un peu de puissance aussi, c'est dommage. Mais bon, voilà. Il est bon. Il est très bon sur ballon bas. Mais son rôle ne va pas être de buteur. Alors, il peut jouer attaquant MO. Ça, c'est plutôt bien. 1067 d'endurance, c'est pas ouf. Mais, bien évidemment, c'est comblé avec moins 20%. Ils aiment bien le mettre sur tous les joueurs qui sortent là. Donc, en gros, il a beaucoup d'endurance. Et ça tombe bien. Parce qu'il va en avoir besoin. Je pense que vous allez l'utiliser souvent en tant qu'allier pour perforer des teams. Il est leader, j'approche. Donc, avec 5 j'approche, tout paramètre plus 20%. Et, oh là là, bonne lecture du jeu en duel, paramètre plus 50%. Il arrive avec la passe 440 et le drift de la souris 405. C'est pas des grosses P, mais avec mettre de la bonne lecture. L'interception acrobatique à 320, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Et derrière, on a des bonus. Donc, joueur japonais, tout paramètre plus 2%. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a sorti des teams hybrides. Jap, non-jap, non-jap, jap, 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 jap. Et puis, d'un coup, on te dit, en fait, vous vous êtes fait chier à mettre des 5 verts, plus 3 bleus, 3 rouges, machin, etc. Et on nous sort beaucoup de boosters, finalement, japonais tout court. Là, il y a une variété qui sort. C'est limite plus simple. Tu vois, pourquoi te faire chier à mettre un Tiger Brand avec un lien à 1,5% ? Comme, par exemple, si tu joues, si tu joues, jap, vert, il te faut 5 jap, vert. Mais, tu peux faire rentrer Jito, il te donnera 2% pour tous tes jap, vert. Lui, il est sur le terrain parce qu'avec tes jap, vert, il te donne 2% japonais. Donc, en fait, je pense qu'on revient sur un truc. Si vous avez laissé passer un petit peu le lien, je pense qu'on va avoir beaucoup de boosters à 2% nation. Genre 2% japonais, 2% européen, 2% sudam. Des trucs qui vont peut-être te repermettre de jouer un truc plus large. En tant que tu voulais jouer une team japonaise Rainbow. Ok, tu en prends 5 d'une couleur. Et après, tu mets les japonais que tu veux dans ta team. Et franchement, 5 japonais d'une couleur, c'est plutôt pas mal. Tu fais vite un truc. Yuga, Sawada, Tsubasa, Genzo. Et puis, le Jito Super Sub, tu peux mettre Matsuyama Dream Fest. Et à côté, tu complètes avec des boosters de japonais. Le Sano en fait partie. Akai, bon, il est vieux, etc. Mais si on nous sort des boosters nation de ce niveau-là, ça va être assez incroyable, honnêtement. Donc voilà, ça c'est très bien. Désactivation du scellement de la technique. Donc, il peut aller affronter tous les Léo, les Shingo de merde. Tout ce qui fait chier. Il peut aller les bouffer, mais genre easy. Réduction de l'endurance, donc on l'a vu. Et en plus, il peut sceller à moindre probabilité, 30%. Mais si ça passe, c'est encore plus incroyable. Parce que tu te dis, il peut au moins soit faire la passe, libérer le ballon. Soit dribbler et aller perforer la team. Comme ça, coûte que dalle, 220, 235. Et en plus, il a plein de stams. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que, au niveau des stats, il faut le dire. Je suis pas sur le bon. Perm, Sano. Let's go, Sano. Au niveau des stats, surtout au niveau des skills. J'ai pas précisé. Mais comme de par hasard, vous avez l'interception acrobatique 450 qui est dans la boutique. Et vous avez le tackle acrobatique 405 qui est dans la boutique. Donc vous pouvez avoir un personnage avec passe, dribble, interception, tackle. Avec bonne lecture, 50%. Donc on parlait du pied rouge. Mais là, on a un truc assez costaud aussi, mine de rien. Bon, sur un personnage comme ça, t'as envie de mettre des stats partout. Parce que ça va se démultiplier avec le bonne lecture. Donc t'as envie de faire un 17 dribble, 17 passes, 17 tack, 17 interceptions, 16 rapidités, 16 techniques. Le 17, 17, 16, le conviendrait parfaitement. Après, si tu penses qu'il a assez offensivement et que tu veux privilégier la défense, tu peux faire tackle, interception, rapidité technique. La technique et la panité se repercuteront sur le dribble pass. Ou offensivement, dribble pass et derrière, rapidité technique. Je pense qu'il a suffisamment en offensif, si on va voir les stats. 10 000 de dribble et 11 762, ce qui est le classe sixième meilleur passeur hors stat, hors passif, pardon. Il a déjà une très très bonne passe. Le dribble, ça passera pas vu, ça se paie. Mais clairement, avec la bonne lecture, ça change tout. 15 149, 17 643, c'est beaucoup, beaucoup. Or, défensivement, c'est clairement léger. Ici, 9 000 de tack, c'est pourri. 9 007 d'interception, c'est pourri. Par contre, si on lui rajoutait des points de stats, je rappelle que si vous lui mettez 1 000 points, étant donné que c'est boosté par 50%, c'est comme s'il avait 1 500 points. Et donc là, on arrive sur un tackle à 13 638, mais avec pas une très bonne spé. Donc si vous lui mettez pas de points, ça va être fou. Malgré qu'il ait une très grosse stat, un bon choix, c'est pas sûr. L'aspect, elle est pas à 475, derrière elle a 405. Donc c'est un peu limite. L'interception, par contre, ça serait bon. 14 548, plus l'interception à 450. Ça devrait prendre sans trop de problème si le mec fait une passe. À l'inverse, du coup, moi je pense qu'il vaut mieux faire un 17 d7 16 et investir sur le tackle et l'interception. Sinon, vous allez vous retrouver avec une bonne lecture du jeu. Mais s'il se fait prendre au duel, eh bien l'adversaire peut très vite remarquer que vous n'avez pas du tout boosté le tackle. Et que même si vous faites le bon choix, vous aurez une stat de merde par rapport à votre interception, par rapport à votre offensive. Donc ouais, le 17 d7 16, je pense que c'est vraiment le bon choix. Donc un très bon sano, pour ceux qui veulent un leader jappe rouge. C'est un leader jappe rouge garanti, un leader jappe vert garanti dans le dream bow. C'est assez incroyable, les persos sont bons en plus. Maintenant, est-ce que vous voulez les mettre à la place de persos aliens ? Ça dépend où vous en êtes dans votre anniversaire. Ça dépend ce que vous voulez faire également de votre team. Mais là, pareil, il faut aller chercher les dream balls derrière pour les spé. Moi, je suis en PLS parce que je le rappelle, je le rappelle les gens. Attention, le shop, il s'en va avant le dream fest. Il y en a plein qui vont se faire avoir. Je préfère faire un gros récap. Le shop s'en va dans 6 jours, en même temps que la bannière dream bow. Donc si tu pulls au dernier moment, n'oublie pas derrière. Il faut que tu achètes des spé. Et ça, c'est un petit peu plus complexe. Il me semble que je l'avais. Il y a le gito bleu, le gito bleu, le sano bleu. Alors, interception acrobatique, c'est... Ah, et je l'ai ce sano-là, donc à la limite, je peux le sacrifier. Et celui-là, c'était le fameux World Cup. C'est un peu plus chaud, ça. Bon, regardez. Marché une dream ball. Le tackle acrobatique, l'interception acrobatique. Les petites ruses ne marchent pas avec moi. 270. Très fort, très fort interception. Le tackle à forte puissance, moins bien que le dream face, mais quand même un bon tackle à 450. On va pas se plaindre. Gito, il a des grosses, grosses P. J'ai jamais été fort en stat, mais il a des grosses, grosses P. Et aujourd'hui, on a un gito qui est fort en stat, donc là. Moi, si je devais faire un tour rapidement, là. Voilà, c'est même pas... Je peux rien prendre. Ça, c'est ce que j'ai pris, déjà. Interception, fin-t-esquive, dribble du tic, conservation de fuite du ballon, interception de leg, forcément. Le sorimashi, pour le tir, l'interception rapide de sa Wada. Ça, c'est un tac de merde. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Le contre de haute puissance. Ça peut quand même être utile sur Soga. Si jamais il y a un duel dans la surface, ça m'est arrivé et j'avais pas le contre et je l'ai un peu regretté. Ça me ferait 20 dream ball. Le soda, je l'ai. Il faut que je regarde, je crois que j'ai tous les sodas rouges, donc je peux sacrifier tous les sodas rouges pour lui. Donc, je n'ai peut-être pas besoin. L'interception avec les tripes, l'interception S de Ishizaki a chopé un clairement, clairement. D'ailleurs, j'aimerais avoir l'Ishizaki vert, là, sur les ailes à la plage de mon Schmitt. Il irait parfaitement. Ça me permettrait de retirer ce Rimashi plus aisément. Interception avec les tripes, donc ouais, ça fait 40. Tire du faucon dynamique, non. Tacle tour de passe, passe, faut que je regarde, mais je dois avoir un meilleur tacle. Ouais, il n'est pas terrible sur un meilleur tacle du Mizugi. J'ai eu le goïte rouge, donc à la base, il me fallait ça. Mais, il faut savoir qu'une semaine après avoir le goïte rouge, j'ai obtenu le goïte vert que je n'avais jamais eu. Donc, il a la fin de petit pas et de tir perçant, donc ça m'a fait économiser 45 dream ball. Là, t'es content du SSR. J'ai chopé le Tiger Brown qui a le tacle. Il me semble qu'il n'a pas l'interception, donc ça ferait 25 dream ball. Parce qu'après, sinon, t'es dans la merde pour le jouer. Quoique, est-ce que c'est sur un 3% ? Bon, allez, on va finir cette analyse en regardant les trucs pour moi. Allemagne. Mein Schwell, Tiger Brown. C'était sur le rouge, c'est ça ? T'as entendu pas comme ça dans mon territoire. C'est le tacle. Il était limité ou pas, celui-là ? Non, c'est... Dites-le moi dans les commandes... Ah, il a le dribble explosif S aussi. Dites-moi si c'est un 3%. Si c'est un 3%, je vais peut-être... Bon, je ne suis pas sûr de le jouer maintenant. Non, j'approuge. Quoique, si je me mets à mes... Ah, j'en sais rien. Il faut que je choppe Wakashibazu, tout ça. Mais si je me mets à jouer j'appes bleus et non, j'appes rouge, il me faut trop de ballons. Tiger Brown, il est bon en plus, mais c'est chaud. Le tacle brillant, il faut que j'aille le chercher, bien évidemment. J'ai l'interception du Dreamface, donc ça me fait encore 20 Dreamballs. Donc au moins 60 Dreamballs. Le dribble du Kaiser, il faut que j'aille regarder s'il est bon par rapport à l'autre. On va checker, puisque je suis dans les Allemands, au niveau des SP. Allez. S'il te plaît, merci. Voilà, je regarde vite fait. Dribble, dribble du Kaiser, 420, 245. Il est meilleur que le dribble en ligne droite. Alors là, je suis très content parce qu'ils l'ont fait pour Yuga. C'est pareil, Yuga a un meilleur dribble. Ici. Donc le dribble du Tig, je crois qu'il est 10 ou 15 points meilleur. Il est meilleur que le dribble en ligne droite. Et il coûte moins cher. Et donc il y est pour Schneider aussi. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Obligé de l'acheter pour Schneider. On est à 80 Dreamballs. J'ai le Radunga. J'ai chopé le Radunga. Donc il a le tac. Il faut que je prenne l'interception si je veux le jouer. C'est pareil. Donc ça, c'est dur. 80 Dreamballs. Ça, on peut faire une croix. Le Pascual, je n'ai pas été le chercher. Donc je ne vais pas jouer de non-jabbe vert. Au mieux, c'est je joue jabbe vert, non-jabbe bleu. Ou jabbe bleu, non-jabbe rouge. J'ai eu énormément de non-jabbe rouge aussi. Wakashimazu, c'est pareil. Dribble à build, dreamball. Celui-là, je l'ai. J'en ai deux en plus. Wakashimazu, je pourrais en sacrifier un. Ouais, ouais, j'ai le pull à mort. Le pierre, bien sûr. Percer dribble artistique. Passe glissante. La passe glissante. Ça peut être très dur à choper sur le DC, je crois. Les Jito, j'ai. Mais ça, c'est quand même une spé qui vaut son pesant d'or. 25 Dreamball, je comprends. Ouais, donc là, je dois claquer tous mes Dreamballs gratuites. Je ne vais même pas pouvoir pull sur le Dreamfest. C'est ça qui est dur. Si je dois acheter toutes les spé avant le Dreamfest. Oh là là, il reste six jours. Je ne sais pas après si les spé reviennent et ne reviennent pas. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien pour cette fin d'anniversaire. Bon, j'ai déjà bien, bien, bien chopé. On ne va pas se mentir. Mais je ne suis clairement pas bien pour la fin d'anniversaire. Mais bon, on verra bien. Dites-moi comment vous en êtes, vous. Bon, cela, j'oublie. Comment vous en êtes, vous, de votre côté, au niveau de Dreamball, au niveau des TS, etc. Parce que le chat, il fait plaisir. Mais il fait plaisir s'il restera là de manière... Tu vois, tu t'achètes une petite TS de temps en temps. Mais là, on a tellement besoin de pull pour la nouvelle méta. C'est dur. Donc voilà. Ciao tout le monde. A la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Tchuss. Rendez-vous pour la suite. Bientôt. On arrive vers la fin, là. On arrive vers la fin. C'est dur. C'est dur. Bon pull à vous. Sous-titrage ST' 501